Musique Alors le Cyberknife c'est une machine qui est dédiée. On suit les mouvements de la tumeur et donc on va faire peu de séances plutôt que d'en faire beaucoup et parfois éviter de la chimiothérapie aux patients dont on sait qu'elles ont de certaines toxicités et un coût important. En temps réel vous savez où se trouve la tumeur et donc vous ciblez parfaitement la maladie. Cet appareil va s'inscrire dans le développement du centre de cancérologie de la Sarthe et s'intégrer au plateau technique actuel. Cette machine va nous permettre de traiter des nouvelles indications thérapeutiques et de proposer une offre de soins plus importante. Pour le moment on ne traite que des tumeurs cancéreuses du type des cancers du poumon ou des tumeurs métastatiques comme des métastases cérébrales ou ganglionnaires. Et dans le courant de l'année 2023 on commencera à traiter des tumeurs bénignes et puis probablement dans un deuxième temps des maladies fonctionnelles comme des névralgies ou des tremblements. L'intérêt de cette machine c'est que c'est une nouvelle fraude de soins mais c'est aussi un renforcement des collaborations. Le CyberKnife a aussi été soutenu politiquement et financièrement par le département, par la ville et par la région. Et en quelques semaines le projet a été plié. On a pu tous ensemble lever 3 millions d'euros pour construire et mettre en place ce CyberKnife. Une fois qu'on se sera bien fait la main, on va lancer et on fera savoir à la nation, au pays, qu'on a cette technique qui est non-invasive, efficace et accessible. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !